Yo les dresseurs, selon vous, peut-on terminer Pokémon Ruby Omega et Sapphire Alpha sans capturer le moindre Pokémon ? J'ai déjà réalisé ce challenge sur les versions épée, X et platine, et comme à chaque fois vous l'avez énormément apprécié, je vous propose aujourd'hui de retenter l'expérience. Va-t-on être bloqué à un moment du jeu à cause de CS impossible à apprendre, de Pokémon obligatoire à être capturé, ou encore tout simplement par une difficulté beaucoup trop élevée ? La réponse, on va l'obtenir tout au long de cette vidéo. Avant ça, vous l'avez peut-être remarqué, mais la chaîne s'approche à très grand pas des 100 000 abonnés. Alors comme j'avais déjà fait pour les 50 000 avec le challenge sur Pokémon X, je voulais aujourd'hui vous remercier en vous offrant un abonnement Switch Online ou un DLC pour épée et bouclier qui sera réservé aux abonnés. Pour ça, vous aurez juste à mettre le hashtag 100k dans les commentaires et suivi d'un petit message sympa si vous en avez envie. Ça y est, on arrive enfin en camion dans notre nouvelle région, Owen. D'ailleurs, il faudra m'expliquer par quelle route il est passée. On fait la rencontre d'une rivale casse-pieds et juste après, c'est le tour de son daron qui se fait littéralement victimiser par un mini Chihuahua. On choisit alors notre starter qui pour une telle aventure, ça va donc logiquement être Poussif Gobou. On l'entraîne donc rapidement pour atteindre deux niveaux neufs et aller remporter notre premier combat contre Flo-Flo. On reçoit le Pokédex et des Pokéballs, MDR on pourra pas y toucher. Et après quelques dresseurs, on arrive à Clémentiville en ayant bien pris le soin de cueillir quelques baies. Et on replante hein, faut penser à l'écologie, bordel. On aide alors une petite victime à capturer son premier Pokémon, bon à tous les coups il va se taper un vieux Ziggza, Albatar. Et on fonce ensuite direction le bois Clémenti. On tombe alors sur un mec chelou garçon qu'on était carnaval et je leur expédie rapidement chez lui. On continue de bien XP en battant tous les dresseurs et se rapprocher enfin de Mérouville. Allez chef, vous pouvez pas m'affronter. On arrive enfin dans la première arène et après quelques combats, Gobou évolue en appuissant Flo-Bio. Il apprend même une nouvelle attaque sol assez puissante pour le début du jeu, tir debout. On affronte et même on défense la première championne et on obtient ainsi le Badger Rush. En sortant de l'arène, on poursuit de nouveau le mec de carnaval et on lui reprend la vieille mouette qu'il avait volée à un vieux papi. Pour nos martiens, on nous offre une super ball, bon c'est pas le meilleur cadeau pour cette vidéo. Et on nous confie la mission de devenir des facteurs de Chronopost. Sauf que nous, on n'aura pas le droit de défoncer les colis avant de les livrer. On emprunte donc le bateau du petit vieux et on fonce livrer notre première lettre à Pierre Rochard. Au passage, on fait un petit tour par l'arène de Myokara et on découvre une salle de fitness avec un mec qui s'y visiblement pas trop faire de squat. Du coup, on l'affronte et Flobio le défonce à quelques coups de tir debout. On obtient donc le Badge Point et on repart en croisière direction la plage de Poivre Sel. On raquette quelques gosses sur la plage pour faire la masse de thunes et on fait un tour par la maison du bord de mer pour récupérer une demi-douzaine de sodas cool. Plutôt cool. On emprunte tout le cortège de carnaval qui avait pris d'assaut le musée et on livre notre deuxième colis sans l'avoir abîmé. En sortant, on décide de montrer notre talent lors de concours de Pokémon et on se rend bien vite compte que Flobio n'est fait que pour les combats. Une meuf du public nous a tellement pris en pitié qu'après la prestation, elle a décidé de nous offrir son Pokémon, un Pikachu cosplayé en Johnny Hallyday. On va donc entraîner nos deux mascottes en battant tous les dresseurs de la route et on se dirige maintenant vers la ville de l'Avent... Oh non pas elle. Heureusement, grâce à l'aide de Pikachu et de quelques sodas cool, son mascot ne sera pas vraiment un problème. On arrive enfin à la Vendia en prenant bien le soin de cueillir quelques Bemepo. On va vite voler un vélo à la boutique et on se dirige maintenant vers la troisième arène. On défonce d'abord la petite victime avec son Tarsal et récupère la première CS obligatoire, Eclatroc. Pardon Pikachu. On traverse l'arène et Flobio écrase rapidement le champion à coup de tir debout, bref, à nous le badge Dynamo. On peut maintenant briser les rochers et se diriger vers le nord et retrouver Flora qui nous remet la deuxième CS du jeu, Force. On continue notre chemin en éclatant tous les ressorts qu'on croise, Flobio finit par apprendre une nouvelle attaque très utile et on tombe alors sur un espèce de Tarzan qui fait des cabanes dans les arbres. Eh mais vas-y c'est trop bien en fait. Bon faudrait peut-être que je m'y remette. On reprend la route sous une nuée de centre et on finit par arriver dans un petit village où on apprend qu'une météorite a été volée. Putain mais si vous voulez quelque chose, prenez un truc utile au moins. On poursuit les ravisseurs jusque dans un énorme volcan et on finit par apprendre la météorite à Jean-Kevin qui visiblement n'était pas très content. On peut enfin s'en rendre à Vermilava où une vieille dame nous remettra un 9. Allez c'est parti. Bon on espère quand même tomber sur un Pokémon puisse. Ok ça va finir au PC ça. On décide quand même de l'entraîner et le faire évoluer au cas où et là c'est parti pour la 4ème arène de Owen. On affronte quelques dresseurs et c'est maintenant au tour de Flobio d'évoluer et devenir un puissant lagron. Le combat contre la championne arrive et il n'en fait littéralement qu'une bouchée. On récupère donc le badge de chaleur et Fluffe nous amène directement à Clémentiville où nous attend la 5ème arène. On fait du porte à porte comme les témoins de Jéhovah et on arrive facilement jusqu'à la salle de notre daron, le 5ème champion. Malheureusement il est beaucoup plus fort que ce qu'on avait prévu et lagron finit par mordre la poussière. Heureusement que j'avais prévu une tactique de secours, pour une fois le Pokémon de merde s'est rendu utile. On décroche donc le badge balancier et on nous remet enfin une CS utile, l'attaque surf. Timmy la victime nous amène bien gentiment jusqu'à Lavandia et maintenant direction Simtronel en passant par la mer. On rencontre alors Pierre Rochard et un Latias qui nous demandent de monter sur son dos. Oh putain je la sens vraiment pas là. On arrive sur une île où on combat la team Carnaval qui voulait capturer Latios et celui-ci veut alors rejoindre mon équipe de plein gré. On récupère aussi un nouveau bracelet et on reprend la route direction la prochaine ville. Le voyage se fait sans trop de problèmes, mis à part Jean-Kévin et sa team qui avaient pris d'assaut le centre météo. On leur met donc une raclée et pour nous remercier on nous offre un nouveau Pokémon, Morpheo. Bon une simple potion aurait suffit. On recroise un casse-pied qui nous remet la CS vol et on arrive enfin à la ville de Simtronel. Sur le chemin Pikachu on prend l'attaque Kuju qui va bien nous aider pour la prochaine arène. Avant ça on recroise Pierre qui nous remet un objet pour voir les Pokémon Invisibles ainsi que la méga gemme de Lagron. On s'attaque enfin à l'arène, on déjoue tous ses mécanismes et on accède finalement à la championne. On alterne les éboulements de Lagron et les coups de jus de Pikachu et c'est non sans difficulté qu'on décroche alors le badge Plume. Direction maintenant le sud des Nenucric et comme la route est longue on en profite pour bien exprimer notre team et gagner quelques levels. Alors qu'on se rapprochait de la ville on retombe sur la team Carnaval et on décide de les suivre jusqu'à dans un énorme cimetière et après avoir bien niqué des morts, on finit par retrouver toute la team qui était juste venue voler un caillou. On continue de les poursuivre jusqu'à Poivresel et cette fois c'est carrément un sous-marin qui décide de voler. Ah ouais là ça déconne plus. Le mec du port nous amène alors directement en bateau jusqu'à Nenucric pour les suivre et on finit enfin par trouver leur repère. Bon en même temps c'était pas ultra discret. On fouille absolument partout pour trouver des indices et je finis même par trouver une Master Ball qu'on ne pourra jamais utiliser. On finit par retrouver le sous-marin mais comme c'était tellement des lâches ils m'ont affronté en 1 contre 5 pour gagner du temps. Bon c'est pas avec des chihuahuas qu'ils allaient m'arrêter. Ils nous échappent encore une fois en s'enfonçant sous les eaux et je décide de laisser tomber et me diriger vers la prochaine ville. Après quelques minutes j'arrive alors à Algacia et je pense directement vers la 7ème arène de la région. Oh putain c'est quoi ce bordel. Après quelques loopings dans les airs et 2-3 vomissements je me retrouve enfin face aux championnes Lévi et Tatia. Bon c'est pas avec 2 pokémons qu'ils allaient m'opposer la résistance. En ressortant de l'arène un giga rayon vert sort de l'océan et Pierre me demande d'aller voir ce qui se passe sous l'eau en me filant la CS plongée. On la prend donc à Lagron et direction les abysses de la région de Haen. On tombe alors sur une grotte chelou et là on retrouve le sous-marin volé de poivre sel. Par contre ils l'ont bien custom les bâtards. On apprend force à Pikachu pour déplacer les rochers et après quelques labyrinthes et quelques sbires on finit par trouver le boss de la team carnaval. Il me défiait qu'on me faire peur avec son méga camiru mais je crois qu'il a jamais appris sa table des types. Il sort alors son caillou rouge qui l'avait volé et là la statue prend vie et pète littéralement le plafond. On se retrouve ensuite à la surface et la température monte soudainement aussi vite qu'à Marrakech. Pierre débarque alors de nulle part et vu la gueule que je tirais j'avais visiblement pas très envie de leur voir. Il me demande de leur trouver à Atalonopolis et après avoir bien galéré à trouver l'entrée je finis par leur joindre. En même temps quelle idée de faire une entrée sous la mer. J'apprends donc que comme je suis le héros du jeu ça m'a de réparer toutes les conneries des autres et on me donne une combinaison dégueulasse pour aller dans la lave et calmer Groudon. J'arrive donc au fond de la grotte et monte sur son dos. Putain qu'est-ce que je suis en train de foutre. Et il commence alors à grave se vénère et à devenir encore plus gros et imposant. Je fais donc méga évolu Lagron et le remet rapidement à sa place. En ressortant de la grotte on me vénère alors enfin à ma juste valeur comme le digne héros de la région 2. Bon j'ai pas que ça à foutre j'ai un badge à gagner. Je fonce enfin vers la 8ème arène, traverse facilement le dédale de glace et me retrouve face à Marreke. Méga Lagron et sa nouvelle attaque séisme n'en fera qu'une bouchée, un peu aidé par Pikachu et sa nouvelle attaque tonnay. On écroche le badge pluie et maintenant à nous la ligue Pokémon. On suit d'abord un entraînement intensif en battant tous les dresseurs qu'on croise, on réadapte toutes les capacités de nos pokémons. Adieu surf et plonger de Lagron pour laisser place à cascade et bonjour plénitude et surf pour Latios. On cherche une pierre foudre pour faire évoluer Pikachu, ah bah non il en veut pas. Du coup on récupère à la place une balle lumière qu'on lui donne pour le rendre encore plus puissant. On peut enfin gravir la cascade d'Eternara et pénétrer dans la route victoire. On affronte et on démonie tous les dresseurs pour bien XP et après un long moment on arrive enfin à la sortie. Oh non pas lui. Timmy nous lance un ultime défi et c'est bien parce que sa musique est stylée que j'ai bien fait durer le combat. Mon Megalagron écrasera sans problème son méga galam et il reconnaîtra enfin que je suis meilleur que lui. Arrivé à la ligue je fais le plein de potions et je décide d'aller encore un peu m'entraîner dans la grotte avant les matchs finaux. Latios finira comme ça par apprendre Psycho et Dracochoke et mon équipe sera enfin prête. La ligue commence par Damien et ses types ténèbres qui ne seront pas très difficiles à vaincre pour Megalagron et Pikachu. C'est ensuite le tour de Spectra et ses Pokémon Spectre dont on saluera la petite gamine qui nous regarde au début du match. Tout comme pour Damien, Lagron et Pikachu s'en sortiront tout seuls et nous permettront d'accéder à la prochaine salle. Pour Glace il n'y a pas beaucoup de difficultés non plus en enchaînant les séismes et les attaques ténèbres. Arrive maintenant le tour d'Aragon et ses types dragons et je vous laisse deviner qui les a tous exterminés. On y est enfin, l'ultime et dernier combat contre le maître Pierre Rochard. Cascade, séisme, cascade, cascade, cascade et ténèbres. Après un combat très serré, c'est donc avec joie que je remporte la victoire et devient ainsi le nouveau maître de Owen sans avoir capturé le moindre Pokémon. Alors, aviez-vous prédit le résultat de ce challenge ? Dites-moi tout ça en commentaire et suggérez-moi votre prochain défi et explosez-moi cette barre de pouces bleus si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le logo au milieu et si vous ne les avez pas vus, je vous envoie vers mes autres challenges sur Pokémon en cliquant sur la vidéo à gauche ou celle de droite. Sur ce, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien, ça taille aux belles, ciao !